Salut les amis, aujourd'hui on va parler du Yu-Gi-Oh, de la grande époque du Yu-Gi-Oh. Tous les anciens, des fois vous en parlez, mais là aujourd'hui on va en parler. Vous vous dites, ouais, les cartes maintenant sont chères. Mais par rapport à l'époque, c'est rien du tout les amis, c'est rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, déjà au tout début du Yu-Gi-Oh, seulement les cartes françaises étaient autorisées. Ça, c'était pas cool. Mais après une certaine époque, après au niveau de l'invasion of chaos, les cartes américaines et anglaises ont été autorisées en France. Et là, tout a changé. Vraiment tout a changé. C'était un truc de ouf. Parce que moi je me rappelle qu'il y avait le BLS, Chaos Empower Dragon, Nyatagarosi, toutes ces cartes-là, elles valaient 50-60 euros. Mais malgré ça, comment expliquer ça ? Eh bien, il y a eu des cartes qui valaient vraiment encore plus cher que ça. Voilà. Donc en fait, c'était en 2007, la première collection vraiment qui a vraiment une carte qui a vraiment dépassé les 100 euros. Évolution tactique. Pourquoi ? Parce que donc, il y a une carte qui s'appelle Samputride. C'est un niveau 6. Voilà. Ça valait quand même 130 euros la carte. Donc la bestiale ne faisait pas semblant. Ça se jouait dans un deck zombie. La carte était vraiment très très forte. Donc je vous la montre ici. Cette carte-là, c'était une tuerie. Ensuite, vous avez eu Asso du Gladiateur. Waouh ! Asso du Gladiateur, déjà il y a deux secrets dedans qui valaient plus de 100 euros. Heraklinos, qui est là. Alors Heraklinos, lui, c'était 120 euros, 110 euros. Facile. Donc je peux vous dire déjà que ça faisait chaud parce que toutes ces cartes-là, entre le Samputride et lui, c'était x3 dans les decks. Ensuite, vous avez Visage Nécro. Visage Nécro, c'était 120 euros la carte. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez des nains qui vont me dire, ouais, mais les histoires communes, mais à l'époque, hop, 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 elles n'existaient qu'en secrète. Donc c'était vraiment des cartes très, très chers. Voilà. Ensuite, vous avez eu Ténèbres Fantômes. Mon Dieu ! La collection des dieux. Oui, des dieux. Comment on peut définir ça ? La collection la plus craquée, pour moi qui ai eu. Avec Greffeur des Ténèbres, 70 euros. Le Greffeur. Zerato. 60 euros le Zerato. Et là, le papa. Bien oui, le papa. Le dragon armé des Ténèbres. La carte, une des cartes les plus chères. Qui valait combien à votre avis ? 180 euros la carte. Je peux vous dire que j'en avais à bloc. Mais je vais raconter une petite histoire au passage. J'étais à Nîmes. En fait, il y avait un magasin qui s'était à Cyber Café. Et d'ailleurs, c'est le patron du Link Café qu'il tenait à l'époque. Je me rappelle toute ma vie. On faisait une prévue. Écoutez bien le chiffre du nombre de participants. On était 57 participants. Oui, 57 participants. La salle était bondée de chez Bondé. C'était un truc de ouf. J'ouvre mes boosters. Sur chaque côté, j'ai mes potes. Ils me voient ouvrir mes boosters. Et moi, je n'ai pas su trop la collection. Et là, qu'est-ce que je vois ? J'ouvre un Dragon Armé des Ténèbres. Mon pote qui est à côté, il me fait « Wow, tu as une trop grosse carte. » Je lui fais « Ah bon ? » Il me fait « Ah ouais, c'est la meilleure carte de la collection. » Je lui fais « Ok, c'est cool. » Moi, j'étais tout content. Déjà, je crois qu'elle valait 50, 60 euros. J'ouvre un deuxième booster. Rien. Juste une rare. Parce qu'il n'y avait pas un booster. Il n'y avait que des rares. Il n'y avait pas de super à chaque fois. Donc, vous voyez un petit peu le style. Troisième booster. Un Greffeur des Ténèbres. J'étais là. C'est bon. Là, je suis déjà content. Deux Secrets en trois boosters. Ça le fait. Quatrième booster. Rien. Cinquième booster. Le Graal. Un deuxième Dragon Armé des Ténèbres. Je ne vous cache pas que je l'ai gagné l'après-vue. Mais tellement largement. Ça a été une extinction de dinosaures. Je les ai tous démonis. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que j'étais vraiment très, très content. Donc, en gros, voilà. Je vais gagner ma preview. Je vous mets booster. Parce que le patron du magasin, à l'époque, il était trop cool. D'ailleurs, il est toujours cool. Le mec, il avait mis un gros carton comme ça. Il avait ouvert toutes les boîtes. Il avait tout versé dedans. Comme ça, en fait. Il avait tout mélangé. Et à la fin du tournant, en fait, les gagnants pouvaient se partir. On avait un t-shirt. On avait le tapis. On avait, comment ça s'appelle ? En fait, il nous donnait un bloc de booster à un mec, en plus. Donc, franchement, c'était la grande époque. Vous voyez, ça a changé par rapport à maintenant. Maintenant, on a juste un petit tapis et une carte promo. Il faut savoir que même dans cette époque-là, même les cartes promos qu'on vous donnait dans les previews, on avait l'équivalent en secrète dans les boosters. Attention, ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, vous avez une carte promo que c'est une rare. Non, non. A l'époque, c'était une secrète. On vous donnait une super promo, mais son équivalent, comme je vous ai dit, était en secrète dans les boosters. Donc, ça valait vraiment le coup. Moi, je peux vous le dire. Après, vous avez eu la nouvelle collection après qui a suivi. Lumières de la Destruction. Alors là, Lumières de la Destruction. Alors là, Ange de Loyauté. Vous l'avez en commune à l'époque. En secrète, 80 euros. En Ghost, 100 euros. Ah, ça fait mal, hein. Mais ce n'est pas tout. Dragon du Jugement. 180 euros. Ah, là, ça fait chaud, hein. Je peux vous dire que quand vous ouvriez les boîtes, quand il arrive, tous les secrets, ils valaient le coup. Mais quand il faisait Dragon du Jugement, c'était le jackpot. Voilà. Vous savez, ils disaient, je revends, je rachète deux boîtes derrière. Donc, ça, c'était vraiment le top du top. Ensuite, Genèse du Dueliste. Genèse du Dueliste. Alors, 2008. Pareil. Il y avait des secrets de fou furieux. Mais la secrète qui sortait du lot. Renfort de lumière. 100 euros. La secrète. Eh, ouais. X3 dans le deck aussi. Pareil. Donc, Dragon du Jugement, X3. Tout pareil aussi. Ange de Lioté, X3. Donc, vous imaginez un petit peu les prix déjà. Les decks étaient hors de prix. Mais tout le monde les avait. Et tout le monde était content. Ensuite. Alors là, Ténèbre scintillante. Ténèbre scintillante. Barrière infinité. 80, 90 euros la carte. C'était cool. Moi, franchement, j'aimais bien. J'ouvrais une booster. C'est-à-dire même les secrets de Vazan. Ils valaient de l'argent. Même les super et même les ultra. Donc, on a acheté une boîte. On était sûr d'être au minimum remboursé. Donc, ça, c'était vraiment le top du top. Ensuite, on arrive. Révolution du dualiste. Révolution du dualiste. Je vous raconte une petite histoire au passage. J'achète X boîtes pour avoir la carte la plus chère dedans qui était pot de dualité. Voilà. Elle valait 160 euros le pot. En moyenne. Donc, moi, j'arrive. Je prends une boîte. Deux boîtes. Trois boîtes. Quatre boîtes. Je tombe ma carte que je veux. Je dis, il m'en faut d'autres. Allez. Pim, 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 pim. J'arrive à 13 boîtes. C'est là. Moi, j'ai eu mes trois. J'étais content. Je vois le maître de ma gagne. Je vois le quatrième parce que je n'ai pas pris le chiffre. Il me dit, non, 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 non. Je ne trouve plus les autres. Je les garde pour mes clients clients. D'un coup, OK. Week-end qui passe. YCS. Dedans, j'avais eu l'avertissement divin. L'avertissement divin, quand la collection est sortie, il valait 15 euros. Et bien, avec le tournoi qui s'est passé, il m'a coûté combien après, à votre avis ? De 20 euros minimum, il est passé la ultra à 80 euros. Ultimètre, il est monté à 90 euros, même, certains. Je peux vous dire que j'étais content parce que dans certaines boîtes, je l'avais même eu deux fois, l'avertissement divin ultra. Et bien, je peux vous dire que là, c'était vraiment les boîtes rentables aussi. J'étais vraiment très content. Donc, j'avais tout revendu vite. Et j'étais vraiment bien de chez bien. Ensuite, alors là, tempête du Ragnarok. Attention. Le maxé qui arrive. Là, 90 euros le maxé, fois 3 dans les decks. Ça ne fait pas rigoler les mouettes, là. Après, force génération. Cafard de Chrome. Alors, lui, ça jouait fois 1 dans le deck. Donc, voilà, dans l'extra deck. Donc, ça allait bien. Quand je vous parle de ça, c'est qu'il y avait plein, plein de cartes. Mais moi, je vous parle vraiment des cartes qui étaient vraiment surjouées. Voilà. Et après, dans toutes ces collections, tous les secrets, tous les ultras, elles valaient de l'argent. Donc, ça allait vraiment le coup. Et ensuite, ondes de chocs photons. Alors, ondes de chocs photons, c'est arrivé des automates. 2011. Alors là, c'est Zenman Automate. Bon, c'est 90 euros. Voilà, 90, 100 euros, fois 3 dans chaque deck. Voilà. Il faut savoir que dans les automates, toutes les monstres automates, ils valaient toutes 20 euros pièce. Donc, vous voyez un petit peu la différence des prix de maintenant. Parce que oui, à l'époque, quand vous achetiez un deck, toutes les cartes valaient minimum 10 euros à 15 euros minimum. Tant sur 1. Il n'y avait pas de moins un truc. Non, c'est 10 à 20 euros minimum. Donc, vous faites calcul. 10 à 20 euros, fois 40. Ça allait très, très loin. Voilà. Donc, les cartes des decks, ils valaient vraiment très, très cher. Après, vous avez eu victoire absolue. Alors, victoire absolue, c'est arrivé de la tour guide. Et ouais, tour guide, 100 euros, fois 3. Donc ouais, ça chiffrait vite aussi. Pareil. Bon, après, il y avait plein de cartes qui allaient avec. Après, vous avez eu Rabit. 140 euros, 150 euros Rabit. Fois 3 aussi. Avec les X6 qui allaient avec et tout. Le deck, il valait quand même 400 euros le deck. Enfin, c'est 400, 500 euros. Largement. Et même plus encore, je peux vous le dire. Mais après, vous voyez, la part de cette période-là, les prix ont commencé à baisser. Donc après, on est tombé dans des decks à 350 euros. C'était plus abordable. Parce que les rééditions ont commencé à arriver. Voilà. Donc après, vous avez eu ici, entre-temps, le deck Mermail qui valait un petit peu cher quand même aussi. Voilà. Mais après, ça a commencé à baisser. Donc, les prix commençaient à baisser. A stagner en pointe. Un deck de compète, il fallait compter 300, 350 euros. Au lieu qu'il y a quelques années arrière, il fallait 700, 800, même 1000 euros le deck. Donc, ouais. Merci aux rééditions, comme je vous dirais. Et ensuite, maintenant, on va parler de la reine des reines. La carte la plus chère des boosters. Vous allez me dire, c'est laquelle ? Alors, Gold Collection numéro 1. Alors là, les anciens vont se dire, je sais de qui ils parlent. De la carte. Le Crush Card Virus. Crush Card Virus. Vous voulez entendre le prix ? A votre avis. Allez, je vous donne 3 secondes. Combien il coûtait ? 1, 2, 3, 280 euros. Et ouais, 280 euros, le Crush Card Virus. C'était un monstre, la carte. Elle était monstrueuse. Je peux vous le dire. Mais avec tout ça, il y avait quand même des communes qui valaient cher. Et oui. Alors, vous avez espace de négation. L'espace de négation coûtait quand même 25, 30 euros. Pour l'espace de négation. Pour une commune. Ouais, ouais. Stbl, la collection. Donc, je me rappelle. C'était vraiment pas mal. Et bien sûr. Alors là, la carte. Là. Pour moi, la commune la plus cheatée de tous les temps de Yu-Gi-Oh. Il n'y a pas à dire. Vraiment la plus cheatée qui était jouée dans le deck. Dragon, elle est mentale. C'était 6e sens. Voilà. D'une, il y a combien elle a coûté la commune ? Alors, pour vous, vous allez me dire. Ouais, 30 euros. Ouais, ben non. 60 à 70 euros. La commune, c'était une short print. On pouvait l'avoir dans le pack de Ju-E World. Il y en avait une toutes les 6 boîtes. C'est à peu près approximatif. Donc, faites le calcul. Voilà. C'était 60 euros. La commune. Et quand elle est sortie. Avant la sortie, elle était déjà limitée à une. Parce que la carte, elle était trop trop forte. Donc, voilà. Donc, franchement, si je devrais dire un mot par rapport à l'histoire du Guillaume jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a eu encore plein de cartes qui veulent cher. Voilà. Ben, vous allez me dire. Maintenant, ouais. Maintenant, avec les Antraps et tout, ça vous coûte cher. Mais, comment expliquer ça ? Je pense vraiment qu'à l'époque, quand vous achetez une boîte. En fait, à l'époque, vous payez 90 euros la boîte. Voilà. Ben, vous payez une boîte 90 euros. C'était plus rentable que maintenant. La raison. Ben, en fait, toutes les Super valaient de l'argent. Les Ultra valaient de l'argent. Les Secrets valaient de l'argent. Ben, maintenant, vous pouvez acheter une boîte. Vous la payez 90 balles, 95. Même certains magasins, ils les vendent 100 euros. Et ben, ouais. C'est bien. Vous avez quoi ? Vous avez une Super dans chaque booster. Ok. Mais la Super, elle vaut 10 centimes. Donc, elle ne vaut pas plus cher qu'une commune de l'époque. La Ultra, maintenant, elle vaut 3, 4 balles. Même 5 euros. Ça fait équivalent, même pas la Super de l'époque. Donc, les prix vont bien baisser. Mais elles sont tellement faciles à trouver. Et pareil, pour les Secrets. Alors, c'est quoi les Secrets, maintenant ? Ouais. Vous avez une Secrète par collection qui vaut le coup. Vous prenez des autres Secrets. C'est grand maximum. C'est 15 à 20 euros. Ouais, c'est bien. Je suis d'accord. C'est bien pour les nouveaux, pour mon truc. Mais ouais, quand vous payez une boîte 90 euros et que vous n'êtes même pas sûr de vous rentabiliser quand vous achetez votre booster, quand vous achetez votre boîte, en fait. Bah, moi, ça me donne plus, je ne sais pas. Voilà, quoi. C'est mon petit coup de gueule pour Colami, quoi. Voilà, en gros. Parce que moi, quand je suis dit un truc, je ne suis pas comme les autres YouTubeurs. Je ne suis pas sponsorisé par Colami. Je ne reçois pas de cadeau de Colami, rien du tout. Moi, quand je fais quelque chose, ça vient du cœur. Je vous le dis direct. Voilà. Donc ça, c'est clair et net. Je n'ai pas de compte à rentre à personne. On est d'accord ? Donc voilà. Donc franchement, ouais. Et si je devrais donner un conseil à une personne qui commencerait maintenant, il y a une vidéo. Ne vise pas le gros deck de tournoi. Commence déjà de faire un petit deck. Tu vises le deck de base pour t'amuser. Une fois que tu as commencé à t'amuser, après, tu commences à évoluer. Et après, tu cibles un petit deck un petit peu plus cher. Mais avec le temps, tu évolues. Et tu évolues en apprenant les règles comme il faut. Et à partir de là, après, tu vas t'amuser. Tu ne perdras pas d'argent. Par contre, si tu arrives, tu commences à t'acheter un deck à 400 euros. Et tu te dis, ouais, je vais gagner des tournois. Stop là. Voilà. Donc, écoutez, la vidéo, ça reste là pour aujourd'hui. Demain, je vais faire mes courses pour Noël. Voilà. Donc demain, je vous prépare mon concours. Alors attention, je vous tiens juste à vous signer un truc. C'est quand même que je vais sûrement organiser le plus beau concours de YouTube. Comme ça, ça va être clair et net. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai concours. Où j'en fais gagner des bolos. Et puis voilà. Donc franchement. Et aussi une petite vidéo sur ce passage. Merci. Je viens de dépasser les 1900 abonnés. J'ai eu 300 abonnés en quelques jours. En plus. Donc franchement, merci à tous. Franchement, ça fait grave, grave plaisir. Voilà, voilà. Écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive, croyons l'âme des cartes. Et amusez-vous au maximum. Allez, ciao, ciao les amis. Et à bientôt. Bye bye. Et bonne fête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501